alors cette chaîne youtube vient de dépasser le cap des 500 abonnés s'ouvre à moi des questions philosophiques d'une nature nouvelle comment gérer cette cette célébrité qui s'abat sur mes épaules qu'elle perd de lunettes de soleil acheté pour continuer à marcher tranquillement dans la rue et autres problèmes de cette envergure en attendant de les résoudre voici un petit exercice sans grande prétention à l'approche de la rentrée je le mets sur la playlist de la terminale vers le supérieur enfin vers le supérieur elle s'appelle je pense mais en vrai à partir de la première vous pouvez vous essayer à ce genre d'exercice bon pas spécialement difficile mais juste le genre d'idée qu'on a dans ce genre de situation le jeu c'est quoi ici en fait c'est vous n'êtes censé savoir que ça sur la fonction exponentielle la seule propriété de la fonction exponentielle que vous pouvez utiliser c'est celle ci que pour tout a et b réel exponentielle de a plus b égal exponentielle de b et le et votre but c'est de montrer ce que vous saviez déjà que la fonction exponentielle est positive sur r donc je mets pas strictement positif juste positif c'est ça le but du jeu donc voilà le ce genre de jeu vous permet de de manipuler un peu avec aisance les hypothèses qu'on vous donne les exploiter à fond et de pouvoir obtenir votre résultat vous pouvez vous donner si vous êtes au sortir de la terminale 100 minutes maximum je dis pas que c'est forcément simple mais je dis que voilà il ya une astuce à voir on la voit on la voit pas cinq minutes et si vous êtes jeune première ambitieux à les 10 15 minutes peut-être alors voilà la correction comment est ce qu'on montre que la fonction exponentielle est positive sur r sachant juste cette propriété de la fonction exponentielle mais quand je dis juste cette propriété bah c'est pas rien c'est quel que soit a et b réel cette propriété est applicable pour n'importe quel a et b de mon choix et c'est ça le c'est souvent dans ce genre de fin peut-être pas exactement ce genre d'exercice mais dans le genre d'exercice un peu plus compliqué je crois qu'il y en a sur 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 cette playlist de d'équations fonctionnelles du genre trouver toutes les fonctions qui vérifient machin et bien c'est bien de pouvoir jouer sur sur ce qu'on vous ce qu'on nous donne comme hypothèse à savoir ici que pour tout couple de réel a et a b ben j'ai exponentielle de la plus b qui est égale à exponentielle de la fois exponentielle de b ok bah qu'est ce qu'on veut montrer on veut temps on veut en fait montrer que quel que soit x réel exponentielle de x est positif ou nul va falloir se servir de ça bon comment quel a et quel b choisir déjà commençons par fixer un prendre un réel x quelconque et on va essayer de montrer que son exponentielle l'exponentielle de ce x là est positif à quel a et quel b je vais choisir bon un choix peu éclairé ce aurait dire bon je vais prendre des valeurs de a et de b simple entre guillemets donc par exemple c'est pas ce à quoi je pense honnêtement en premier lieu mais certains pensent certains élèves à qui j'ai montré sa pensée à penser à sa exponentielle ou deux on va prendre a égal x et b égal 0 par exemple ça tourne vite court ça fait exponentielle de x fois exponentielle 0 donc c'est la propriété qui me permet me dit quel que soit le a et b que tu choisis batte aura ça ok soit bon ça fait exponentielle x égale exponentielle x fois exponentielle 0 problème c'est qu'on n'est pas censé savoir la valeur d'exponentielle 0 ici donc on sait que ça fait 1 nous on n'est pas censé le savoir on pourrait dire ah c'est une belle preuve que exponentielle 0 fait 1 ah bah même pas parce qu'on sait pas si exponentielle de x est nul ou pas si on part du principe que exponentielle de x n'est pas nul et bien effectivement on peut simplifier divisé par exponentielle de x et de côté avoir expensé le 0 égale 1 mais bon même pas ici bof ça c'est le choix peu éclairé un choix un peu plus éclairé c'est à dire d'écouter qu'est ce que c'est x comment écrire x comme une somme de deux réels intéressants au lieu de dire x plus 0 bah x c'est aussi x sur 2 plus x sur 2 alors quoi c'est beaucoup plus intéressant bah je vais pouvoir dire que en fait du coup grâce à la propriété qu'on a donné c'est exponentielle de x sur 2 fois exponentielle x sur 2 c'est le produit d'un réel avec lui même autrement dit c'est exponentielle de x sur 2 au carré eh ben ça c'est positif ou nul c'est un car c'est un carré d'un nombre réel le résultat quel que soit x appartement r exponentielle de x est possible bon c'est pas l'exo le plus difficile qu'on a qu'on a traité sur cette chaîne mais c'est un truc sympa comment dire si vous avez bien en tête ce qui est rare ce qui vous avez encore en tête le cheminement de comment vous introduz la fonction exponentielle en première bon maintenant c'est en première bah il ya ça un moment donné qui apparaît dans l'histoire enfin plus d'une manière ou d'une autre il ya des enchaînements un peu différents en fonction des profs mais mais c'est bien de garder en tête de savoir faire des choses comme ça rapidement voilà on vous donne vous êtes censé savoir uniquement ça donner retrouvez-nous un résultat classique voilà voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et augmenter cette notoriété déferlante qui commence à être la sienne et à bientôt pour une nouvelle vidéo